coucou à tous les amis on se retrouve pour la guidance de la nouvelle lune du 10 mars 2024 donc nouvelle lune en poisson les amis le poisson qui symbolise la spiritualité qui symbolise le rêve qui symbolise aussi l'inconscient qui symbolise aussi la créativité alors attention ça c'est vraiment dans le sens le plus optimiste après bien évidemment chaque signe à son côté de lumière et son côté entre parenthèses obscur son côté d'ombre donc le poisson ça peut aussi nous indiquer tout ce qui est un petit peu dépression exil solitude etc donc on va aller voir tout ça les amis j'irai voir une première carte avec comme d'habitude le message de la lunologie suivi du tarot du zodiac pour développer un petit peu ce qui vient vers vous etc et le petit oracle de l'arbre de vie pour le conseil donc je mettrai tous les temps en barre d'infos bien évidemment garder votre bon discernement prenez vraiment ce qui résonne et je vous invite en premier lieu à aller voir votre signe lunaire pour en premier et après le solaire et l'ascendant pour compléter les informations donc je vous souhaite une excellente lecture les amis et on se retrouve tout de suite pour le premier signe coucou les capricornes allez on commence avec vous quel est le message de la lunologie pour cette nouvelle lune du 10 mars je pense déjà plus l'heure de voix moi allez quel est le message de la lunologie pour les capricornes donc en signe lunaire solaire ascendant allez qu'est ce qu'on a pour les capricornes alors nous avons eu les amis rien à attendre de cette situation ok bon bah écoutez ça le mérite d'être clair et montrer au monde de cette vraie montrer au monde votre vraie nature je vais y arriver donc rien à attendre de cette situation donc là ça parle un petit peu ça parle un peu d'une attitude d'un comportement donc là visiblement il ya une situation qui vous demande à vous affirmer à montrer votre vraie nature que qu'il n'y a rien à attendre et il ya peut-être cette idée un petit peu de de diplomatie on met de l'eau dans son vin on reste un petit peu dans dans de l'attente ou quelque chose comme ça et on vous dit qu'il ya rien à attendre de cette situation il faut vous montrer d'une manière authentique affirmer pour potentiellement voilà faire avancer les choses bon on va aller voir un peu ce que ça nous dit avec le tarot les amis allez les capricornes votre énergie durant cette période donc je rappelle c'est une période de 15 jours donc du 10 qui aura le ou aura lieu cette cette nouvelle lune jusqu'à la pleine lune vous comptez 15 jours allez ce qui vient vers vous on va aller voir le défi le challenge et ce qui vous aide durant cette période ouais 10 de bâton ouais j'ai l'impression que vous prenez trop sur vous là alors votre énergie 4 dp bah oui ce qui vient vers vous c'est un valet dp défi de challenge à hier au fente et ce qui vous êtes c'est la reine dp une ouais bah il ya cette idée on a quand même beaucoup d'épées les épées signifient le mental tout ce qui est les pensées la réflexion l'analyse etc on n'est pas trop dans l'émotionnel donc là il ya vraiment cette idée encore une fois de s'affirmer votre énergie 4 dp il ya un besoin de paix il ya un besoin de repos il ya un besoin de se ressourcer il ya peut-être aussi un peu de fatigue on est fatigué donc on laisse un peu couler les amis capricornes et on voit que ce qui vient vers vous c'est un valet dp donc le le valet dp c'est cette notion de s'informer on veut comprendre on veut obtenir la vérité donc il ya peut-être justement cette idée d'aller un petit peu au front pour essayer de trouver des explications là avec le valet dp donc le valet dp il cherche à comprendre il cherche à savoir et cherche à obtenir des connaissances par rapport à une situation et là vous êtes invité à ça durant cette période où justement le valet dp alors on peut être quand même sur une communication blessante mais le valet dp dit la vérité d'accord il ya cette obsession de vouloir savoir de vouloir comprendre donc là vous êtes invités à faire des recherches les amis pour vous affirmer potentiellement pour sortir d'une situation pour obtenir plus de paix et justement votre défi votre chaîne chez le hierophant c'est d'avoir la foi il ya cette notion d'avoir confiance en vous sur le fait de vous affirmer et on voit bien que ce qui vous aide avec la reine dp c'est cette notion de ne pas se laisser impacter par son émotionnel cette idée de clarté de lucidité de de justice et de vérité avec la reine dp la reine dp à partir du moment où elle considère que c'est juste pour elle elle ne se laisse pas envahir pas des états d'âme où elle ne se laisse pas impacter par ses émotions donc la reine dp est tranche donc là visiblement par rapport aux informations que pourriez avoir durant cette quinzaine de jours par rapport à une situation où il n'y a rien à attendre où il faut vous affirmer il ya vraiment cette idée dans ce qui vous êtes de trancher avec cette reine dp et alors ça peut être aussi de marquer des distances ça peut être aussi voilà d'observer un silence donc d'arrêter de donner parce qu'on voit bien qu'avec le disque de bâton il ya cette notion d'épuisement c'est trop donc écoutez les capricornes 1 je crois que c'est assez explicite donc voyez un petit peu comment ça peut vous parler ça peut être bien sûr dans le domaine professionnel familial en amitié dans dans le domaine relationnel donc ça peut vraiment toucher tous les domaines je le rappelle alors qu'est ce qu'on a comme message pour les capricornes on a la voiture les petits déplacements et le contrôle tu es au volant de ta vie même si tu connais pas le lieu de ton arrivée tu maîtrises la situation en poursuivant ta route avec confiance un le défi avec le hiérophante c'est preuve c'est pardon c'est des pauses régulièrement pour t'assurer de prendre le bon chemin donc voyez avec la reine dp il ya cette notion va de prendre des décisions de trancher pourquoi pourquoi pas même comme je vous disais de vous mettre un petit peu dans une prise de distance dans un silence donc par rapport à quelque chose a donc écoutez les capricornes j'espère que ça vous aura parlé surtout que ça vous aura aidé donc je vous invite à aller voir vos autres signes et puis va prenez bien soin de vous et on se dit à très vite pour des prochaines guidances bye bye les amis balance coucou allez c'est parti nouvelle lune du 10 mars quel est le message de la lunologie pour les balances donc en premier lieu en signe lunaire et puis après vous allez voir vos autres signes allez quel est le message pour les balances pour cette nouvelle lune en poisson alors qu'est ce qu'on a il est temps d'abandonner la négativité les amis balance et vous êtes suffisamment bien donc ouais 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 on vous dit que vous êtes suffisamment bien justement pour abandonner un certain pessimiste une certaine négativité donc ça peut être oui ça peut être votre comportement une attitude on sait que on est dans une période d'hiver que tout ne tourne pas rond en ce moment c'est moi qu'on puisse dire donc il ya quand même cette idée de se dire voilà vous êtes suffisamment bien pour reprendre un petit peu de du peps cette idée peut-être aussi de lâcher prise de retrouver une certaine positivité par rapport aux choses ou par rapport à ce qui vous angoisse ou par rapport tout simplement un état général les amis balance donc on va aller voir ça de plus près allez alors les amis quelle est votre énergie principale durant cette période qu'est ce qui vient vers vous quel est le défi le challenge et et qu'est ce qui va vous aider durant cette période on a un valet de coupe ouais bah vous êtes suffisamment bien potentiellement voilà pour démarrer quelque chose un valet de coupe il s'éveille il s'éveille à des à de la nouveauté à à il a une certaine imagination il est créatif alors qu'est ce qu'on a en énergie on a la route fortune ce qui vient vers vous c'est un huit de bâton ok ok défi de challenge le monde est ce qui vous êtes le 10 dp oui bah très clairement les amis il est temps de passer à autre chose en plus votre énergie c'est la route fortune il ya une envie de changement il ya une envie d'évolution mais pour ça il va falloir garder à cet esprit positif et on voit que ce qui vient vers vous bah c'est c'est du mouvement huit de bâton on peut être sur des actions qui s'accélèrent on peut être sur de la communication qui s'intensifie avec quelqu'un il ya cette notion peut-être aussi justement de se mettre en route de de mettre la seconde l'aller les amis balance par rapport à quelque chose on vous dit que il faut rester positif parce que si vous restez positif les choses vont avancer et là on vous parle avec le monde de clôturer quelque chose le monde c'est la dernière arcane majeure du tarot on parle de la fin d'un chapitre mais dans la réussite dans l'aboutissement donc il ya quelque chose vous êtes suffisamment bien pour l'aboutir pour aller jusqu'au bout pour être dans cette notion d'accomplissement et ça c'est votre défi votre challenge avec le monde est ce qui vous êtes le 10 dp de vous débarrasser de l'ancien de vous débarrasser de tout ce qui a pu vous inquiéter tout ce qui a été source un petit peu de surmenage au niveau de la tête un surtout avec les épées donc vous êtes dans l'ère du changement dans l'ère du de l'évolution donc cette notion de vous dire vous êtes suffisamment bien pour clôturer quelque chose désolé les amis j'ai mis en route ma machine à laver j'espère que vous n'entendez pas et et surtout pour mettre un coup d'accélérateur ou justement comment dire faire face à des choses qui s'intensifient au niveau des énergies on sait que le 8 de bâton c'est l'une des énergies les plus rapides du tarot en termes d'action en termes de communication pour justement faire face à à cette notion de clôturer quelque chose donc voyez un petit peu comment ça vous parle et puis très clairement le 10 dp dans ce qui vous aide c'est c'est aussi l'expérience un 10 dp voilà c'est que vous avez traversé quand même beaucoup d'épreuves beaucoup de chaos ces dix derniers mois ces dix dernières années donc il ya cette cette idée de se dire avec les 10 dp on est sur une fin de cycle encore une fois de laisser l'ancien de se débarrasser du vieux 1 et de clôturer quelque chose pour accéder justement à une évolution donc abandonner la négativité voyez un petit peu comment ça vous parle peut-être cette envie voilà on n'a pas envie de clôturer on n'a pas envie d'aller jusqu'au bout on se dit que ça marchera pas on se dit que ceci et cela voyez donc voyez un petit peu comment comment ça résonne en vous tout ça les amis balance allez un petit message pour vous accompagner qu'est ce qu'on a la caisse ça peut être un déménagement tu t'envole vers de nouveaux horizons en sortant de ta zone de confort secoue les ondes autour de toi et relâche les énergies négatives vous le dire encore une deuxième fois vous voyez un petit peu comment ça vous parle des amis n'hésitez pas à me faire des petits retours 1 ça c'est important les commentaires dans les likes 1 ça c'est important pour la chaîne et puis et puis d'aller voir vos autres aussi pour compléter les infos prenez bien soin de vous les amis et on se dit à très vite pour des prochaines guidances bye bye coucou les cancers allez c'est parti quel est le message de la lunologie pour cette nouvelle lune du 10 mars allez on y va aller alors on vous dit prenez le temps de souffler prenez le temps de souffler et qu'est ce qu'on en dos de deck travailler sur vos peurs donc il ya cette idée peut-être de voilà de de s'arrêter de faire un break de prendre du temps pour soi de prendre du temps pour se déconnecter j'ai l'impression là j'entends vraiment des connexions pour pouvoir relativiser travailler sur ses peurs donc généralement les peurs elles surviennent quand on est trop sur les nerfs quand on est trop chaud dans quelque chose donc prenez le temps de vous détendre les amis cancer et il peut y avoir aussi intérêt anxieux dans tout ça donc on va aller voir allez alors votre énergie les amis durant cette période de quinze jours je le rappelle à partir de la nouvelle lune qu'est ce qui vient vers vous quel est le défi le challenge et qu'est ce qui vous aide ouais il ya peut-être cette notion de ne pas se sentir prêt pour quelque chose là ouais alors votre énergie le 8 d'épée c'est vraiment ce sentiment de se sentir bloqué c'est ce sentiment de se sentir coincé alors c'est dû à des schémas de pensée donc ça veut dire que vous l'êtes pas vraiment mais il ya cette idée de se dire non je peux pas j'y arrive pas j'ai pas de solution voyez il ya il ya cette idée voilà d'être vraiment dans une dans une spirale on se sent dans la capacité d'agir c'est surtout ça et moi je pense que c'est dû à vos peurs donc c'est pour ça qu'avec la lunologie on vous le dit prenez le temps de souffler prenez le temps de vous détendre prenez le temps de déconnecter donc ça peut être en faisant des choses agréables qui qui vous font du bien donc alors ça après c'est propre à chacun il y en a pour ça va être d'aller se promener dans la nature moi je sais que moi j'adore aller en forêt j'adore aller dans des parcs voilà où il ya beaucoup d'arbres etc et je me ça me fait un bien fou donc après pour d'autres ça peut être vraiment je sais pas moi vous aimez la cuisine bas vous mettez un petit peu dans une activité de cuisine faire des gâteaux enfin peu importe peu importe comment ça ça vous parle il ya vraiment cette idée de se dire je me détend je me déconnecte je me relaxe par rapport à quelque chose qui qui me qui m'emprisonne au niveau de mes pensées on voit que ce qui vient vers vous c'est un cavalier d'épée donc cavalier d'épée ça pourrait être justement une communication rapide quelque chose parce que le cavalier d'épée c'est le plus rapide des cavaliers lui il prend pas de raccourci il prend pas de de route intermédiaire il a un objectif et il fonce d'accord donc ce qui vient vers vous c'est ça donc il ya peut-être cette idée d'angoisser à l'idée de se mettre complètement carrément j'ai envie de dire dans un objectif comme je vous disais il ya cette idée peut-être aussi de ne pas se sentir prêt on se dit que c'est pas le moment que c'est pas possible que il ya des peurs aussi mais le magicien c'est ça c'est cette idée de se dire voilà j'ai tous les outils en main j'ai toutes les capacités j'ai tout le potentiel pour démarrer quelque chose et là en l'occurrence il est vraiment question de souffler de déconnecter pour relativiser quelque chose et de vous dire mais si je suis prêt juste parce que il ya quand même deux cartes d'action là deux cartes de mouvement entre cavalier d'épée cavalier de coupe donc ce qui vient vers vous c'est plutôt une certitude de vous dire que vous êtes prêt de vous dire que il n'y a pas de forcément de barrières si ce n'est dans votre tête vous voyez les amis cancer et ce qui vous aide c'est le cavalier de coupe bah oui c'est suivez votre coeur suivez vos intuitions il ya cette notion voilà de se mettre en mouvement de se mettre en avant sur le fait d'aller exprimer quelque chose qui vient du coeur et d'aller au delà ce blocage au niveau du mental donc ouais défi de chaînes je magie tiens le magicien c'est celui qui prend conscience qu'il a tous les éléments autour de lui pour commencer pour démarrer quelque chose bon écoutez vous verrez un petit peu comment ça vous parlez les amis cancer allez qu'est ce qu'on a comme message balle ambition l'ambition c'est exactement l'énergie du cavalier d'épée la montagne est fascinante magnifique changeante dangereuse ouais pour la conquérir canalise ton énergie encore une fois prenez le temps de souffler et fait preuve de prudence car tu as de l'ambition et tu aimes les défis donc écoutez les amis canalise ton énergie ça veut dire qu'il faut pas y aller à chaud quoi il faut faut vraiment vous détendez et et passer des moments où je suis en déconnexion totale et j'agis en toute conscience et en toute sagesse voilà donc écoutez les amis cancer j'espère que ça vous aura parlé ça vous aura aidé donc je vous invite à aller voir vous autres aussi n'hésitez pas à me faire des petits retours aussi dans les commentaires c'est important pour la chaîne les amis je compte sur vous et puis prenez bien soin de vous et on se dit à très vite pour des prochaines guidances bye bye coucou les lions allez c'est parti quel est le message de la lunologie pour cette nouvelle lune du 10 mars allez les amis les lions qu'est ce qu'on a comme message attendez vous un changement considérable et bien écoutez les amis rien que ça j'ai envie de vous dire donc ouais on vous parle de vous préparer un changement considérable dans une situation dans un domaine ou peut-être d'une manière plus globale et on vous dit vos proches et vous êtes en sécurité donc pas de panique peu importe ce que c'est ce changement on vous dit enfin voilà il ya une sécurité qui est quand même assuré pour vous et vos proches donc bon bah écoutez on va aller voir la suite les amis les lions alors votre énergie les amis durant cette période de quinze jours je le rappelle ce qui vient vers vous quel est le défi le challenge et qu'est ce qui vous aide durant cette période alors un cavalier de deniers en énergie ce qui vient vers vous c'est une reine de bâton oh là là il ya beaucoup de beaucoup de figures la reine d'épée dans le défilant challenge et ce qui vous êtes c'est le 8 dp ouais alors votre énergie c'est un cavalier de deniers alors le cavalier de deniers c'est le plus lent des cavaliers il ya cette idée d'être dans une démarche lente mais constructive ça veut dire j'y vais étape par étape je suis dans cette optique voilà de bâtir de construire de de stabilité de quelque chose de solide d'ancrer et surtout qui va perdurer dans du long terme et là j'ai l'impression que ce qui arrive ça pourrait un petit peu vous bousculer parce que on vous parle de changement considérable et avec cette reine de bâton il ya cette notion peut-être que vous aviez ralenti le pas dans quelque chose potentiellement voilà vous étiez plus sur le gage de la sûreté mais la reine de bâton elle va vous raviver votre énergie c'est du feu c'est comme vous les lions et cette reine de bâton qui vient vers vous c'est peut-être une nouvelle passion une envie de séduire une envie de d'affirmer quelque chose reine de bâton ça pourrait justement vous vous réveiller un petit peu ce côté sensuel ce côté passionné ce côté où je mets mes atouts en avant ou voilà quelque chose de stimulant d'accord alors vous on voit que vous êtes dans une démarche ou pépère un mais là quelque chose de stimulant pour arriver vers vous quelque chose qui fait que voilà on doit se réveiller on droit on doit on doit se sentir comment dire attrayant où on est attiré par quelque chose maintenant ce qui défi de change c'est la reine d'épée donc la reine d'épée elle est méfiante elle est prudente elle est assez froide et ça c'est un défi c'est un challenge ça veut dire qu'il va falloir peut-être dépasser justement ces énergies un peu comment dire très très carré très rigide de cette reine d'épée parce que avec cette reine bâton on voit que c'est plus en raccord avec vous donc la reine d'épée c'est cette notion un petit peu de coeur froid cette reine qui a beaucoup souffert qui a tendance voilà à jouer la carte de la prudence tout le temps donc on vous dit que vos proches et vous êtes en sécurité donc il ya vraiment cette notion de se lâcher sur sur cette quinzaine les amis en plus de ça on a quand même les amoureux donc ça pourrait être une rencontre ça pourrait être une une expérience intéressante qui ravive un petit peu la petite flamme et parce qu'ils vous êtes c'est le but d'épée donc le but d'épée c'est surtout dépasser pardon je vais y arriver des croyances mentales il faut réussir avec le but d'épée en positif à dépasser certains schémas de pensée qui font que souvent on n'avance pas on reste à la même place donc donc le but d'épée c'est ça c'est ce dans le positif c'est cette notion de dépassement un de de croyance de peur de ce qui limite donc écoutez les lions j'ai envie de vous dire plutôt sympa je trouve cette guidance voyez un petit peu comment comment ça vous parle tout ça alors quel est le message pour les lions on à l'élévation les amis tu as atteint ton objectif franchi un obstacle c'est l'accomplissement qui t'élève vers le sommet tu es sur la bonne voie continue d'avancer bah écoutez les amis je vous invite à aller voir vos autres signes pour compléter les infos n'hésitez pas à faire des petits retours dans les commentaires aussi c'est important pour la chaîne prenez bien soin de vous et on se dit à très vite pour des prochaines guidances bye bye coucou les scorpions allez c'est parti quel est le message de la lunologie pour cette nouvelle lune du 10 mars alors qu'est ce que nous avons pour les scorpions alors nous avons abandonnez vous au divin les amis avec en dos que devez vous lâcher donc ouais là il ya vraiment quelque chose en en a je vais y arriver en rapport avec le lâcher prise donc abandonnez vous au divin donc il ya quelque chose que vous ne pouvez plus garder pour vous il ya cette idée de se dire on va voilà je laisse à l'univers je laisse l'univers s'en occuper moi voilà ça ne m'impacte plus ça ne me regarde plus donc que devez vous lâcher les amis scorpions ça je vous demande ça peut être peu importe ce que c'est ça peut être une attitude un comportement ça peut être une anxiété voilà quelque chose que vous devez abandonner dans tous les cas on va aller voir la suite allez votre énergie les amis scorpions on va aller voir ce qui vient vers vous quel est le défi le challenge et qu'est ce qui vous aide durant cette période que je rappelle de 15 jours alors on a un cadre de deniers le cadre de deniers un qui parle voie de stabilité donc là on peut être vraiment sur cette notion de zone de confort alors dix de coupe dans votre énergie ce qui vient vers vous c'est un cavalier de bâton jugement dans le défi dans le challenge est ce qui vous êtes c'est la tour ouais il ya vraiment cette idée moi je pense de ne pas résister au changement de ne pas résister à ce qui se détruit vous êtes dans une énergie de dix de coupe donc le dix de coupe c'est cette notion voilà de bonheur de joie d'harmonie d'harmonie en collectif avec les siens dans sa famille avec ses enfants avec son autre le dix de coupe c'est une énergie de bonheur collective et surtout d'entendre de complicité voilà ça c'est votre énergie durant cette cette quinzaine maintenant là on parle pas de négativité vous devez lâcher mais peut-être quelque chose qui qui doit qui doit s'arrêter qui doit partir et 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 dans dans laquelle vous avez du mal donc on voit que ce qui vient vers vous c'est un cavalier de bâton c'est une nouvelle aventure c'est une nouvelle découverte donc il ya vraiment cette idée de lâcher quelque chose qui a été détruit derrière soi ou ne vraiment cette idée surtout avec la tour qui vous êtes de ne pas résister aux changements parce que la tour ne détruit que ce qui n'a pas de base solide donc s'il ya quelque chose qui qui s'effondre excusez moi d'employer ces mots mais c'est vraiment les mots qui correspondent à la tour parce que qu'elle va être bâton la tour on peut imaginer quelque chose de soudain mais s'il ya une déconstruction sur cette période ou si cette déconstruction a déjà eu lieu il ya vraiment cette idée oua de se dire moi j'avance voilà je ne reste pas sur ce qui a été détruit ou ce qui n'a pas fonctionné ou ce qui ce qui n'avait pas de base solide dans tous les cas et j'accède à quelque chose qui va m'amener de la découverte carré de bâton c'est ça ça peut être une nouvelle aventure une nouvelle découverte ça peut être aussi vous de vous lancer dans quelque chose d'une manière spontanée ça c'est possible plutôt passionné on sait que le scorpion il est il est passionné et on voit que des filles chaînes chez le jugement donc le jugement c'est la deuxième chance c'est la résurrection c'est le fait de de renaître de se réveiller à quelque chose donc donc pour moi là on peut être vraiment sur une énergie ou en plus de ça à 10 de coupe vous êtes quand même sur une belle énergie on vous dit de vous abandonner au divin j'ai l'impression pour la suite est ce que vous ce que vous devez lâcher c'est ce qui n'a pas fonctionné c'est ce qui c'est des croyances aussi c'est cette notion de se dire voilà ce qui n'a pas fonctionné bah c'est comme ça je ne résiste pas je j'ai hâte de me poser dix mille questions j'arrête il faut que ça arrête de me hanter et je vais de l'avant justement pour accéder à ce jugement qui nous parle d'un redémarrage de quelque chose il ya cette notion va de s'éveiller aussi d'un point de vue spirituel et on voit très bien que ce qui vient vers vous qu'elle va être bâton ça peut être une proposition soudaine comme je vous disais quelque chose de une aventure quelque chose en plus d'assez comment dire d'assez intense donc écoutez les amis et encore une fois que devez-vous lâcher le cadre de deniers comme je vous dis qu'elle va être bâton on est sur de la la découverte de l'aventure cadre de deniers non non je reste dans ma zone de confort je reste dans ma zone où je me sens en sécurité il n'y a pas franchement d'aventure avec le cadre de deniers donc que devez-vous lâcher c'est potentiellement cette zone de confort c'est de se dire voilà je suis enclin à de nouvelles découvertes pour renaître encore une fois donc la tour dans ce qui vous êtes c'est cette notion voilà de de ne pas je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire les amis on est tous pareil on est tous conditionné depuis notre naissance et c'est vrai que bon après il ya des il ya des caractères où c'est plus simple que d'autres mais voilà on a toujours des peurs voilà qui sont liés justement à cette zone de confort à cette sécurité etc mais mais la tour dans ce qui vous êtes c'est vraiment cette notion voilà de de laisser ce qui doit se déconstruire et de ne pas résister à ce changement de ne pas résister si cette tour doit s'effondrer elle s'effondre de toute façon elle finira par s'effondrer c'est un peu reculé pour mieux sauter donc il ya quand même cette idée voilà de d'être enclin sur sur de la découverte et peut-être aussi d'une certaine réactivité à quelque chose de soudain qui pourrait arriver voilà donc écoutez les amis scorpion vous me direz dans les commentaires une allée quel est le message l'adolescent rébellion tu rêves de rébellion bon bah c'est le bon moment tu as soif de défendre et d'exprimer tes idéaux fais toi confiance aux objectifs et affûte ton intellect tuer sur la voie de l'individuation c'est une vraie mission et bien voilà les amis scorpion j'espère que ça vous aura parlé que ça vous aura aidé donc je vous invite à aller voir vos autres signes pour compléter les infos n'hésitez pas à me faire des petits retours prenez bien soin de vous et on se dit à très vite pour des prochaines qui dansent bye bye coucou les lions les lions pardon les versos pardon je sais pas pourquoi j'ai dit les lions écoutez on ne dit jamais rien par hasard donc si ça résonne en vous bas c'est que ça devait être dit les versos quel est le message de la lunologie pour cette nouvelle lune du 10 mars les amis nouvelle lune où les énergies s'étendent à 15 jours je le rappelle allez pour les versos messages de la lunologie qu'est ce qu'on a et bien regardez comme par hasard on a une nouvelle lune en lion bon cette nouvelle lune là est en poisson on parle de confiance la confiance et la clé du succès alors la confiance en vous la confiance dans le processus la confiance en l'autre donc là il est question de de confiance donc on parle d'émotion en plus qui monte en flèche donc il ya peut-être cette idée parce que voilà quand quand on est dans la confiance on est dans la maîtrise on est dans le contrôle on est dans la dans le sang froid là on parle d'émotions qui montent en frais en flèche donc il ya comme cette idée malgré peut-être des fluctuations de garder confiance quoi qu'il arrive puisqu'on vous dit que c'est la clé du succès alors allez voir tout ça allez pour les versos votre énergie les amis on va aller voir ce qui vient à vous défi de challenge et 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 qu'est ce qui vous aide durant cette période l'empereur alors on a un oeuf de denier dans votre énergie ce qui vient vers vous c'est un 7 dp ouais défi de challenge le soleil ok ouais alors il ya peut-être une situation que vous auriez peut-être envie de fuir ou être dans le déni pourquoi parce que ne pas oser voyez et on vous dit que la confiance c'est le la clé du succès donc pour moi il ya quelque chose à affronter quelque chose voilà qui pourrait générer un stress un quelque chose quand même d'assez on pourrait perdre ses moyens j'ai l'impression les amis versos mais on vous dit encore une fois la confiance est la clé du succès vous allez y arriver donc ça peut être par rapport on a l'empereur là ça peut être par rapport à un rendez-vous hiérarchique ça peut être dans une réunion de travail l'empereur c'est souvent le patron il ya peut-être aussi cette idée si c'est vous l'empereur d'affirmer votre place de mettre un peu d'autorité dans quelque chose dans tous les cas vous votre énergie le neuf de denier c'est bah c'est une très belle énergie c'est c'est l'énergie de l'autonomie de l'indépendance de la récolte cette notion aussi pourtant de satisfaction personnelle mais 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 il pourrait y avoir quelque chose qui vous déstabilise les amis versos durant cette quinzaine ou le 7 dp c'est ça c'est lorsqu'on fuit quelque chose vous pourriez être tenté de fuir ou parce qu'on vous dit que la confiance est la clé du succès donc pour moi ça vous ça vous ça vous concerne vous directement ce 7 dp c'est vous donc quelque chose qui déstabilise alors l'énergie du neuf de denier c'est peut-être justement cette notion de vouloir quoi pas se mettre à son compte de vouloir justement obtenir une récolte obtenir une promotion il ya cette notion va de progression d'élévation avec le neuf de denier mais surtout voilà d'être fier de soi d'être dans l'estime de soi parce que le neuf de denier c'est celui qui a travaillé dur celui qui a fait des efforts pour arriver là où il est donc il pourrait vraiment y avoir quelque chose comme je vous dis qui qui fait que une petite baisse de confiance à un quelque chose qui vous déstabilise quelque chose qui fait que voilà on pourrait justement fuir et on vous dit justement défi de chaînes le soleil c'est encore une fois le soleil c'est la confiance c'est l'énergie c'est la santé c'est la vitalité c'est en plus de ça c'est la planète du lion donc défi de challenge voilà soyez justement cette cette personne lumineuse et ne fuyez pas un c'est autant celui qui fuit il reste dans l'obscurité autant celui qui se montre alors ça peut être aussi une récompense un là ça me parlait beaucoup aux timides une récompense que vous ne voulez pas vous montrer vous ne voulez pas qu'on vous voit oui des choses comme ça donc le soleil c'est si briller les amis c'est le moment de briller et et justement ça ça va être en défiant challenge donc il ya peut-être aussi une une quelque chose à éclaircir à mettre en lumière un sur sur cette quinzaine les amis versio et on voit que justement ce qui vous êtes c'est le deux deniers c'est de fixer vos priorités c'est peut-être aussi de jongler avec plusieurs choses en même temps c'est aussi de peser le pour et le contre dans une situation où vous êtes amené en défi justement à mettre quelque chose en lumière à briller à comment dire comment dire à avoir confiance en vous et surtout de ne pas vous laisser déstabiliser par voilà un état émotionnel peut-être hypersensible ou quelque chose voilà vraiment qui pourrait comment dire vous vous inciter à fuir vous inciter à oui c'est peut-être des personnes qui vous lâchent 1 je parle de vous mais ça peut être aussi des personnes qui vous lâchent des personnes qui fuient eh ben c'est pas grave vous allez le faire tout seul tant pis vous avez besoin de personnes voyez parce que c'est ça le neuf de devenir c'est cette notion aussi de satisfaction personnelle où on se sent autonomes et on n'a pas besoin de dix ou y personnes pour des fois oui c'est toujours mieux quand on a accompagné mais là ça pourrait tout à fait aussi des personnes qui sur qui vous comptiez qui pourraient justement se désister mais voilà que vous ça nous en ça ne vous empêche pas de continuer donc on peut être vraiment sur plusieurs cas de figure ok les versos et bah dis donc allez quel est le message pour les versos l'alvéole tu as acquis une stabilité matérielle continuant à lancer en montrant ton sérieux ta fiabilité fait preuve de détermination mais en valeur des aptitudes avec modestie tu te fera reconnaître et bien voilà les amis versos j'espère que ça vous aura parlé et surtout que ça vous aura aidé donc je vous invite à aller voir vos autres signes n'hésitez pas à me faire des petits retours dans les commentaires les amis je compte sur vous c'est important pour la chaîne et puis et puis bah nous on se retrouve très vite pour des prochaines guidances à bientôt bye bye coucou les poissons allez c'est parti qu'il est le message de la lunologie pour les amis poissons allez en signe lunaire je précise et puis après vous allez voir votre solaire et votre ascendant aller énergie sur 15 jours quel est le message pour les poissons ne laissez pas le passé vous retenir nœud sud ok qu'est ce qu'on a abandonné vous au divin donc ouais bah écoutez ça veut dire ce que ça veut dire le nœud sud c'est ça représente le passé le nœud sud ça représente aussi son enfance un petit peu tout son bagage aussi karmique 1 alors pour ceux qui qui croient aux vies antérieures bah le nœud sud va représenter toute l'accumulation de 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 ces vies antérieures voilà pour d'autres ça va justement parler du passé de l'enfance aussi principalement des traumatismes aussi mais généralement voilà le nœud sud vous avez un nœud sud et un nœud nord et justement dans dans votre thème astral il est question d'aller et de pointer vers ce nœud nord et justement de vous défaire de ce nœud sud alors vous pourriez vous pourrez revenir voilà de temps en temps dans votre vie vous pourrez être rappelé par votre passé de temps en temps et avoir tendance à revenir vers ce nœud sud parce que c'est c'est notre histoire c'est quelque chose qu'on connaît mais il est question dans tous les cas dans votre vie actuelle d'aller de pointer vers ce nœud nord donc ne laissez pas le passé vous retenir abandonnez-vous au divin bah oui il est question de laisser un petit peu tout des choses voilà auxquelles vous pensez justement ce passé justement il est question de vous en défaire durant durant cette nouvelle lune en plus de sa nouvelle lune qui est dans votre signe donc la nouvelle lune c'est les nouvelles énergies c'est on se recharge et c'est à aller votre énergie les amis poissons on va aller voir ce qui vient vers vous votre défi votre challenge et qu'est ce qui vous aide à tour alors et les amis reines de bâton impeccable ça la lune ouais défi de challenge bah oui c'est évident ok bon alors votre énergie c'est la reine de bâton donc là c'est plutôt une énergie assez assez fougueuse la reine de bâton c'est une c'est une reine comment dire qui est déterminée qui a beaucoup d'assurance c'est une c'est un élément feu donc il ya cette notion voilà de de vouloir plaire de vouloir sentir attrayant de vouloir mettre aussi ses ses atouts en valeur donc il ya une certaine forme comment dire de d'assurance et de de fougue j'ai envie de dire de fougue surtout qui se dégage de cette reine de bâton et c'est votre énergie durant 15 jours donc la lune dans ce qui vient vers vous ça pourrait être justement des rêves ne laissez pas le passé vous retenir donc ça peut être aussi voilà une ambiance plutôt mélancolique avec la lune à une obscurité certaines zones d'ombre qui pourraient réapparaître donc ne laissez pas le passé vous retenir dans le sens où voilà ne revient ne revenez pas dans cette période un petit peu comment dire parallèle dans cette ambiance un peu parce que souvent voilà quand on dit où était dans la lune c'est à dire que tu es un déconnecté ça veut dire quoi là on est un peu un peu dans une autre dimension et il ya cette notion avec la lune va dans ce qui vient vers vous pourtant potentiellement voilà des doutes de l'hésitation cette ce côté un peu rêveur ce côté un petit peu mélancolique aussi donc je vous dis ça parce que justement le défi de chaîne chez le valet de bâton donc il ya cette notion voilà de de garder de ne pas se laisser déstabiliser par cette reine par cette par cette lune et de rester cette reine de bâton parce que le valet de bâton c'est c'est la découverte c'est l'enthousiasme c'est la joie de vivre c'est comment dire cette idée de rester aussi dans l'instant présent très important que le valet de bâton c'est l'instant présent donc ne pas vous laisser rattraper par un passé ne laissez pas comment dire c'est cette cette ambiance un petit peu mélancolique nostalgique vous rattraper valet de bâton voilà c'est l'instant présent donc ça peut être aussi des expériences du passé puisque ce qui vous aide c'est le 8 dp le 8 dp c'est des schémas de pensée qu'on s'est forgé au fur et à mesure du temps des années par rapport aux expériences par rapport aux réussites par rapport aux échecs etc donc c'est un formatage qu'on sait soi même forgé le 8 dp dans ce qui vous aide c'est voilà c'est de sortir de ces croyances là les dépasser c'est pas parce que ça n'a pas fonctionné la fois d'avant que cette fois ci ça marchera pas voyez il ya quand même cette idée de trouver un certain enthousiasme et surtout voilà d'essayer de changer de contourner certaines croyances parce que voilà encore une fois la lune on peut attribuer beaucoup de choses à la lune dans les cas les plus les plus critiques ça va nous parler aussi de dépression vraiment assez sévère avec la lune donc c'est le monde de vos émotions ainsi c'est potentiellement aussi voit tout ce qui immerge depuis depuis longtemps à l'intérieur de soi qui est aussi ramené à remonter à la surface donc la lune ça pourrait être vraiment aussi des aînés des émotions assez vives assez comment dire assez fluctuante quand même qui pourrait revenir à la surface des choses cachées à l'intérieur de vous depuis depuis un certain temps alors il ya des fois c'est très très bien parce que on dit qu'il faut jamais garder comment dire des choses à l'intérieur de soi ça peut être tout de la colère de la tristesse il ya des émotions voilà qui doivent ressortir qui doivent remonter qui doivent être évacués donc potentiellement c'est moi ce qui vient vers vous ça pourrait justement cette cette grande émotivité cette grande sensibilité malgré le fait que vous ayez cette cette énergie de reine de bâton mais justement qui vont peut-être aussi aider justement à sortir à dépasser certaines croyances encore une fois donc donc encore une fois défi de challenge valet de bâton je me concentre sur l'instant présent le passé n'est plus ok les amis allez quel serait le message pour les amis poissons une solitude indépendance la solitude et l'opportunité d'explorer ton moi profond il ya peut-être une reprise de confiance en soi parce que la reine de bâton elle est très axée sur le côté physique 1 sur le côté esthétique donc la reine de bâton il ya peut-être justement une envie de se plaire de se sentir attirant donc déjà pour soi même je vous dis ça parce que ça m'a fait un petit peu écho avec la solitude la solitude et l'opportunité d'explorer ton moi profond afin de faire le moi profond c'est un peu la lune et afin de faire le point sur ce dont tu as besoin et ce qui te correspond donc ce qui vous correspond voilà c'est un peu plus de passion tout simplement tu pourras alors mettre en place les changements nécessaires à ton épanouissement bon écoutez les poissons voyez un petit peu comment ça vous parle dans tous les cas j'espère que ça vous aura aidé je vous invite à aller voir vos autres signes n'hésitez pas à me faire des petits retours dans les commentaires les amis c'est important prenez bien soin de vous ça aussi c'est le plus important et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances bye bye coucou les amis taureau allez c'est parti message de la lunologie pour cette nouvelle lune du 10 mars 2024 les amis à les taureaux donc je rappelle d'abord vous allez voir votre signe lunaire et puis après vous compléter avec les autres le solaire et 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 l'ascendant donc le signe lunaire représente vos émotions à je le rappelle un représente tout ce qui est inconscient vos besoins aussi en termes émotionnel allez quel est le message de la lune logique j'ai beaucoup ça là durant cette nouvelle lune abandonnez vous au divin bah écoutez ça va aussi avec cette nouvelle lune en en poisson donc il ya cette notion de spiritualité de fois de ne pas vous encombrer avec des choses qui ne vous appartiennent pas donc lorsque vous voyez que c'est trop lourd que que c'est quelque chose que dans lequel vous êtes impuissants c'est ça abandonnez vous au divin parce que de toute façon moi je vais pas pouvoir faire grand chose à ça donc je m'en remets à l'univers et je laisse gérer parce que moi ça ne m'appartient pas et je n'ai pas le pouvoir de changer donc il est question de s'abandonner au divin et on parle d'une dure la beurre qui porte ses fruits les amis taureaux donc on va aller voir tout ça de plus près allez alors les amis votre énergie ce qui vient vers vous défi de challenge qu'est ce qui vous aide ok alors écoutez les amis on a le soleil c'est plutôt sympa ça ce qui vient vers vous c'est un oeuf de bâton défi de challenge indice dp et ce qui vous aide c'est un 4d pays ouais ouais ça peut être un ok alors votre énergie les amis c'est le soleil bon il ya plutôt c'est plutôt même très très bien c'est l'une des plus plus belles énergies un des arcades majeurs du tarot le soleil c'est l'énergie c'est la vitalité c'est la pleine santé c'est cette notion aussi de courage de motivation avec le soleil donc donc de ce côté là bah oui bah forcément vous brillez avec le soleil on a tout ce qu'il faut pour pour avoir confiance en soi pour être dans des énergies de paix pour comment dire être aussi sur sur une route ou de succès de réussite donc clairement le soleil c'est vraiment l'une des plus belles énergies c'est c'est chaud c'est comment dire c'est il ya de la vitalité il ya de l'amour etc donc maintenant ce qui vient vers vous c'est un oeuf de bâton donc neuf de bâton ça pourrait être justement cette idée d'être de rester vaillant de rester déterminé aller jusqu'au bout de quelque chose maintenant on vous dit abandonnez vous au divin parce que malgré que vous ayez cette énergie de de soleil et cette volonté à toute épreuve il ya peut-être des choses voilà vous ne pouvez pas tout révolutionner non plus il ya des choses dans lesquelles vous pourrez voilà vous n'avez pas de prise où ça ne dépend pas que de vous etc donc le neuf de bâton c'est vraiment cette idée de se dire il ya quand même des marques de fatigue parce que le neuf de bâton on sent quand même les premières marques de fatigue mais il ya cette notion de rester déterminé de rester vaillant pour terminer pour aller jusqu'au bout de quelque chose il ya peut-être aussi cette idée de protection avec le neuf de bâton voyez il monte une barricade parce qu'il veut il veut pas perdre tout ce qu'il a accumulé tout ce qui toutes les batailles qu'il a déjà effectué et il ya cette notion de ce qui vient vers vous c'est peut-être aussi de devoir vous protéger maintenant défi de challenge 10 d'épée donc 10 d'épée c'est 10 épées dans le dos c'est des épreuves c'est c'est comment dire des inquiétudes aussi on parle quand même d'une dure labeur qui porte ses fruits et donc il ya cette notion encore une fois avec le 10 d'épée on est sur les 10 les 10 nous parle d'une fin de cycle en l'occurrence là on peut parler de de fin des souffrances de la fin des épreuves de la fin des inquiétudes etc donc il ya cette volonté de faire de s'abandonner au divin pour gagner en paix pour gagner en sérénité pour pouvoir aussi quatre d'épée on voit qu'on a mis beaucoup d'efforts et la quatre d'épée dans ce qui vous aide c'est vraiment cette notion de se ressourcer on a quand même deux fois cette notion de faire un break alors là où j'ai du mal c'est qu'avec le soleil bah pourtant on voit pas de signe de fatigue dans votre énergie le soleil c'est peut-être aussi envie de victoire c'est une envie de réussite c'est la pleine vitalité mais avec ce que je vois 9 de bâton 10 d'épée 4 d'épée il ya cette notion peut-être de ne pas trop tout brusquer il ya cette notion voie de prendre le temps pour soi d'y aller aussi comment dire étape par étape de ne pas trop se précipiter parce que le neuf de bâton vous ayez vous y êtes prêts donc vous pourriez avoir envie de de tout finir de tout boucler mais on vous dit que il ya des choses qui ne qui ne comment dire qui qui ne dépendent pas de vous et cette idée aussi de se dire dans ce qui vous êtes voilà je prends le du temps pour moi je fais des petites pauses je fais des breaks même si je reste déterminée aller jusqu'au bout maintenant défi de challenge oui on a la fin d'un cycle qui était très difficile maintenant clairement avec le soleil moi je m'inquiète pas pour vous c'est vous avez beaucoup de force beaucoup de confiance et et d'estime de vous même pour aller jusqu'au bout maintenant abandonnez vous au divin dans le sens où peut-être que les la situation ou tout ce qui est extérieur ne va peut-être pas la même vitesse que vous voilà c'est ça et il ya aussi cette notion vraiment de vous préserver pour clôturer quelque chose donc voyez un peu comment comment ça vous parle les amis taureaux allez un message pour vous accompagner et ben la lenteur l'escargot est lent pourtant il poursuit sa route peu importe le temps que cela lui prend arme toi de patience écoutez voilà tout vient à point à qui c'est attendre bon bah écoutez ça résume ce que je viens de vous dire donc 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 bah oui les amis taureaux c'est comme ça dans la vie un c'est il faut savoir apprendre la patience ben oui on n'a pas le choix et bien voilà dans tous les cas j'espère que ça vous aura parlé que ça vous aura aidé donc je vous invite évidemment à aller voir vos autres signes n'hésitez pas à me faire des petits retours et puis va prenez bien soin de vous et on se dit à très vite pour des prochaines guidances bye bye coucou les gémeaux allez c'est parti quel est le message de la lunologie pour les amis gémeaux aller on y va aller nouvelle lune du 10 mars 2024 1 je rappelle c'est des énergies qui durent sur quinze jours allez pour mes gémeaux donc d'abord en signe lunaire et puis après solaire et ascendant allez pour les gémeaux qu'est ce qu'on a comme message on parle d'un résultat gagnant gagnant qui est en vue les amis travailler sur vos peurs donc ouais cette notion d'équilibré d'équité un qui qui ressort durant cette cette ces énergies de nouvelle lune donc vraiment il on parle de gagnant gagnant donc il est question voilà d'équilibré d'équité entre les deux parties et on vous dit aussi travailler sur vos peurs donc on va aller voir ce que ça nous dit tout ça en tout cas cette cette énergie me fait quand même beaucoup penser à tempérance dans le tarot donc où justement je je trouve la bonne température le le est aussi un peu cumulé à la justice qui nous parle aussi d'impartiabilité donc ça peut être aussi dans le cadre d'une d'une négociation de ne pas vous laisser faire aussi parce qu'on dit travailler sur vos peurs donc il ya cette question quand même de revendiquer ce ce dont en quoi vous méritez 1 ça veut dire que là on pourrait peut-être essayer de dire je pense que c'est plutôt des années des des énergies extérieures qui pourraient essayer de tirer la couverture à eux et vous voilà vous méritez justement quelque chose de plus équitable 1 donc travailler sur vos peurs c'est peut-être justement cette notion de ne pas oser demander de ne pas oser revendiquer que vous aussi vous avez le droit voilà comment dire à ce 50 50 1 c'est pas 60 40 et 40 pour vous voyez ce que je veux dire allez votre énergie les amis j'ai mot on va aller voir ce qui vient à vous le défi le challenge et 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 ce qui vous aide on a quoi là ah bah voyez on parlait de tempérance elle est là alors votre énergie valet d'épée ce qui vient vers vous bah oui d'accord ok ok ouais alors votre votre énergie c'est le valet d'épée donc là vous pourriez être un petit peu dans une ambiance où vous débutez quelque chose où il ya besoin de se former il ya besoin de d'apprendre il ya besoin de d'approfondir des connaissances valet d'épée ça peut souvent nous parler d'études de formation mais cette idée voilà où où j'affûte un petit peu son mon intellect dans un savoir dans des connaissances ça il ya aussi cette notion de de recherche on veut savoir il veut tout savoir de toute façon de valet d'épée donc comme ça c'est pas compliqué et il veut obtenir une certaine vérité il veut comprendre donc donc il s'informe tout simplement il veut connaître son dossier dans dans les phrases un peu business maintenant ce qui vient ce qui vient à vous c'est l'as de denier banon oui ça pourrait être une super opportunité l'as de denier c'est une nouvelle chance dans quelque chose quand même de concret avec le denier donc ça peut être un à nouveau contrat de travail une nouvelle opportunité qui se présente donc quelque chose vraiment pour moi de concret et on parle en plus de résultats gagnant gagnant donc il ya comme cette idée moi je pense même si vous êtes débutant même si vous savez que vous devez vous former de ne pas se laisser faire si à une éventuelle négociation donc je vous dis ça parce que le défi de challenge 3dp donc 3dp ça parle de l'échec ça parle de la déception ça parle de la trahison donc défi de challenge bah oui bah c'est ne vous laissez pas comment dire affaiblir par les échecs par cette idée de blessure qui ont pu être formés par des expériences d'avant donc il ya quand même cette notion j'ai envie de vous dire de revendiquer votre savoir-faire même s'il ya quelque chose qui a l'air voilà d'un peu débutant même si on doit se former vous avez quand même acquérir de expérience vous sortez pas de l'école pour la plupart ok donc donc cinq de deniers dans ce qui vous aide le 5 de deniers on parle de possibilités on parle d'aide on parle aussi de potentiellement voilà de 2 2 1 d'un résultat gagnant gagnant donc je pense que là on peut être vraiment sur une vraie opportunité une vraie chance qui se présente comme je vous dis un contrat de travail quelque chose voilà qui matche avec vous et le 5 2 deniers dans ce qui vous êtes c'est vraiment cette notion de trouver des solitudes de trouver des trouver des solutions pour sortir d'une solitude pour sortir d'un manque donc parce que 3dp 5 2 deniers on est quand même sur des énergies assez dures donc défi voilà dépasser les échecs dépasser déception et dans ce qui vous êtes 5 2 deniers c'est que des aides franchement sont là regardez-les les amis donc travailler sur vos peurs moi c'est ça qui me fait tilt sur que voilà vous regardez ce que vous valez encore une fois les deniers nous parle de ce dont en quoi on donne de la valeur un tout simplement et et pour moi un résultat gagnant est en vous en vue c'est que forcément ça va me parler d'une négociation ça va me parler d'une belle opportunité qui est là et surtout va de dépasser certains échecs peut-être de 2 des blessures qui sont encore ouvertes si on a le 3dp qui ressort et je trouve qu'à ce que cette énergie elle sort beaucoup pour les géants en ce moment mais que forcément vous parle d'un résultat gagnant gagnant donc vous pouvez tout à fait trouver quelque chose de de vraiment très correct de bénéfique de positif par rapport à cette à ce denier là qui arrive on est sur sur les as donc ça nous parle de nouveautés ça nous parle de nouveaux départs ça nous parle d'un nouveau cycle aussi qui qui commence les géants donc bon 1 en plus on sait que les géants voilà ils ont ils ont pas de soucis dans l'art de communiquer donc il ya quand même cette idée voile de dépasser une certaine déception ça pourrait être aussi quelqu'un quelqu'un qui vous a déçu qui revient ouais on peut être là dessus aussi ça peut être quelqu'un qui vous a déçu qui voilà qui revient qui comment dire qui qui souhaite une nouvelle chance donc ça c'est possible aussi maintenant bah voyez un petit peu comment ça vous parle mais moi j'ai l'impression qu'on est quand même plus sur sur l'opportunité le nouveau contrat la nouvelle formation quelque chose il va falloir un petit peu voilà argumenter concilier négocier ok ouais il ya souvent des fois que le 3d p la peur de souffrir alors qu'est-ce qu'on a comme message pour les gémeaux et bien encore une fois balance justice tu es dans une situation conflictuelle l'équilibré d'être établi entreprendre de faire un bilan objectif de ta situation te permettra de faire les bons choix fait toi aider un 5 de deniers si tu es honnête et juste avec toi même les plateaux de la balance se rééquilibrer donc on parle d'une situation qui doit être où l'équilibré doit être établi rétabli ouais et il ya il ya un choix à faire là il ya un besoin de concilier parce que cet as de deniers très clair très clairement les gémeaux c'est une chance là qui vient à vous c'est une chance à saisir donc voyez un petit peu comment comment ça vous parle les amis dans tous les cas j'espère que ça vous aura parlé que ça vous aura aidé je vous invite à aller voir vos autres signes compléter les infos et puis et puis prenez bien soin de vous les amis gémeaux et on se dit à très vite pour des prochaines guidances bye bye elle le laisse agitaires allez donc les sagitaires le message de la lunologie pour pour cette nouvelle lune du 10 mars donc sagitaires en signe lunaire en premier lieu et puis après je vous invite à aller voir le solaire et l'ascendant allez c'est parti allez message de la lunologie pour les sagitaires ok les amis on vous dit oser faire le premier pas votre engagement est mis à l'épreuve donc il ya cette idée voilà de faire le premier pas d'être c'est à vous de le faire donc on parle d'un premier pas on parle pas d'un marathon on parle juste justement de l'impulsion de ce premier pas de cette première action et on parle d'un engagement qui est mis à l'épreuve bon on va aller voir ce que ça nous dit les sagitaires allez les amis votre énergie ce qui vient à vous le défi le challenge et ce qui vous aide à la tour ok on a le pendu reine de bâton dans ce qui vient à vous défi challenge on a le chariot ayant que celui d'épée il est partout il est partout celui d'épée donc un donc c'est pas pour rien il ya vraiment des croyances à dépasser ce mois ci enfin durant cette nouvelle lune donc vous avez l'énergie du pendu donc l'énergie du pendu c'est une énergie un peu immobile de pause d'arrêt mais ce qu'il faut savoir c'est que le pendu il se met volontairement en pause pour changer son regard par rapport à une situation il veut un angle nouveau pour se faire une idée on va dire beaucoup plus vaste beaucoup plus précise dans une situation dans quelque chose donc vous avez cette énergie du pendu ou il est question peut-être justement de s'arrêter de faire un break de se mettre en pause parce qu'on a besoin de voir une situation quelque chose d'une manière différente on voit que on vous dit en plus de faire de dos et faire le premier pas donc pour un pendu qui qui peut pas bouger il va falloir vous dépendiez si vous voulez savoir donc pour être très précise et j'ai pas trouvé d'autres mots les amis bref maintenant ce qui ce qui vient vers vous c'est la reine de bâton la reine de bâton c'est une énergie plutôt vive plutôt pas justement en face un petit peu avec ce premier pas déterminé assez fougueuse comment dire assez comment dire assez solaire parce que la reine de bâton la voie elle ne laisse personne indifférent donc j'ai l'impression que les amis sagittaires il va falloir que vous sortiez un arrêt donc ça peut être alors ça peut être depuis quelques jours depuis quelques heures depuis quelques semaines mon bref il ya cette notion voyez avec ce qui vient vers vous avec cette reine de bâton et oser faire le premier pas de vous remettre en action donc on dit que c'est un engagement qui est mis à l'épreuve donc ça peut être oui ça peut être comment dire un engagement ça peut être ça peut être voilà je vais y arriver ça peut être professionnel c'est pas que amoureux voilà ça que je vais vous dire donc là visiblement il est question pour les sagittaires de se mettre en action de se mettre aussi en valeur parce que la reine de bâton elle est voilà elle est beaucoup comment dire ciblée sur des sur une certaine détermination sur le fait d'être aussi elle 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 porte beaucoup d'attention à ses atouts physiques donc elle se met en valeur elle s'habille bien se maquille après que vous soyez homme ou femme je veux dire oui à cette démarche un petit peu du du corps où on a envie de plaire on a envie de se sentir attirant etc donc là on vous dit que c'est à vous de faire le premier pas alors ça peut être aussi bien évidemment dans le fait d'un couple là où c'est peut-être à vous voilà de séduire de reséduire de d'être d'être dans une démarche comme ça ou ça peut être aussi par rapport à votre travail par rapport à un engagement dans tous les cas où il est question d'une d'une action de votre part maintenant on voit bien le chariot ça nous parle de mouvement ça nous parle d'action ça nous parle d'accélération aussi une certaine motivation une certaine aussi auto discipline ou voilà je je vais aller vers un objectif je me mets en route vers quelque chose tout en maintenant les rêves les rêves de ses chevaux un peu fougueurs ça vous avez vous avez le cheval de lumière et cheval de l'ombre donc il est question voilà de bien manier ses rêves pour garder sa trajectoire donc le chariot en défiant le challenge encore une fois de vous mettre en action on a quand même deux cartes très clair les sagittaires on vous dit c'est à vous de faire ce premier pas c'est à vous de vous dépendre un si je peux dire ça comme ça et surtout 8 dp dans ce qui vous aide de dépasser certaines croyances encore une fois ça je l'ai dit pour tout le monde parce qu'elle est sortie pratiquement pour tous les signes et en plus c'est dans la place de ce qui vous aide c'est les solutions sont là il ya cette idée avec le 8 dp de de toujours on se sent bloqué on se sent enchaîné alors qu'on l'est pas vraiment finalement c'est vraiment de dépasser une certaine forme de peur qui sont les liés à des schémas de pensée donc donc là il va falloir vous affirmer dans quelque chose et vous sortir un peu de comment dire d'une énergie ouais je pourrais dire un peu léthargique ou ou justement on ne fait rien et là vous êtes invité vraiment pendant cette quinzaine en tout cas au niveau des énergies à vous mettre en l'action à avoir justement cette démarche assez déterminé justement de faire le premier ok alors les amis sagittaire qu'est ce qu'on a pour vous accident ok aussi petit ou traumatisant soit-il accepter l'accident sans vouloir le contrôler t'aidera à surmonter les épreuves adapte toi vois le monde avec un regard neuf et ton sourire reviendra en te permettant de rebondir tu prends un nouveau départ et évite les heures du passé donc ouais il est peut-être question justement de rebondir après quelque chose qui a pu être vécu comme un accident parce que pensez pas tout de suite à l'accident de voiture quelque chose comme ça il ya pu être quelque chose d'une erreur de parcours quelque chose qui a fait que maintenant on bouge plus on attend mais non là on vous dit que justement qu'il faut s'adapter et en plus de ça voit le monde avec un regard neuf c'est exactement ça le pendu il change son regard et on vous dit votre sourire reviendra et justement vous donner cette occasion de rebondir de prendre un nouveau départ et d'éviter les erreurs du passé donc là il ya quelque chose qui doit être dépassé encore une fois huit d'épée je dépasse certaines croyances que je me suis forgé donc donc voyez un petit peu comment comment ça vous parle les amis sagittaires en tous les cas j'espère que ça vous aura aidé je vous invite à aller voir vos autres signes compléter les infos et puis n'hésitez pas à me faire des petits retours prenez bien soin de vous et on se dit à très vite pour des prochaines guidances bye bye coucou les vierges allez c'est parti qu'il est le message de la lunologie pour cette nouvelle lune du 10 mars pour les vierges allez ouais il est temps d'agir les amis les vierges des réponses dont vous avez besoin vont arriver ok donc là ouais il est question d'agir en termes de communication ou justement il est temps d'agir pour obtenir des réponses à quelque chose des amis des amis vierges bon on va aller voir la suite allez votre énergie ce qui vient vers vous défis challenge et qu'est ce qui vous aide ouais ça peut être par rapport à quelque chose que vous avez perdu ou à une perte une rupture quelque chose voilà qui vous a laissé un petit peu dans une certaine forme de tristesse ça c'est possible mais dans tous les cas on vous dit qu'il est temps d'agir alors pourquoi parce que oui il est temps d'agir pour obtenir des réponses donc voyez un petit peu comment ça vous parle on a l'impératrice dans votre énergie roue de fortune dans ce qui vient à vous huit de coupe défi challenge ouais et la reine de denier donc ça c'est très très bien ok alors vous avez déjà beaucoup de cartes d'abondance à les vierges donc il est temps d'agir j'ai l'impression pour vous donc ça peut être en rapport avec une guérison plus de ça l'impératrice c'est c'est gaïa c'est la région la générosité c'est l'abondance c'est la fertilité c'est la productivité donc vous êtes dans une énergie créatrice dans une énergie peut-être même de gestation donc on nourrit quelque chose et là on vous dit qu'il est temps de sortir de cette gestation et d'agir on voit que ce qui vient vers vous c'est la route fortune donc c'est du changement ça c'est du le coup du destin c'est la chance les amis les vierges donc quelque chose qui vient un petit peu vous pousser donc moi je pense que c'est lié à une perte c'est lié à un deuil que vous avez eu du mal à faire puisque le huit de coupe c'est ça c'est je tourne le dos qui me nourrit plus d'un point de vue émotionnel donc le défi le change c'est ça c'est moi je pense qu'il ya une possibilité qu'il est temps d'agir pour que les choses changent que les choses évoluent pour prendre son destin en main mais le défi le challenge ça va être justement de laisser de tourner le dos à quelque chose et moi je pense que c'est par rapport à une perte c'est par rapport à un deuil que vous avez effectué c'est par rapport à quelque chose que vous avez perdu qu'il faut définitivement laisser derrière vous est ce qui vous êtes dans cette belle reine de deniers un reine de deniers qui prend soin d'elle qui est dans cette certaine forme voilà d'abondance pour elle même encore une fois dans la générosité la reine de deniers elle a aussi justement si les élémentaires comme vous elle a aussi une puissance force de une puissante pardon force de guérison c'est la guérisseuse la reine de deniers et la guérisseuse parce que elle connaît un peu les potions magiques elle sait justement travailler avec la terre elle sait comment guérir elle sait comment se nourrir etc donc je pense qu'il y a quelque chose les amis vierges où vous devez définitivement tourner le dos et qu'il est temps d'agir donc écoutez les vierges on a une très très belle guidance là donc clairement c'est ça c'est le huit de coupe je vais vers quelque chose qui m'épanouit plus qui sera beaucoup plus en en phase avec une satisfaction aussi personnelle émotionnelle donc il ya quelque chose que vous nourrissez il est temps d'agir justement pour accéder aux changements pour faire tourner la roue donc bah écoutez en tout cas vous serez porté par ces énergies de nouvelle lune pour mettre en place tout ça les amis quel est le message justement pour accompagner les vierges durant ces énergies bah tiens la naissance l'oeuf l'oeuf porte l'embryon de la vie de la création sur le point d'éclore il annonce une naissance l'aboutissement d'un projet on parlait de gestation avec l'impératrice après toi à vivre cette nouvelle aventure avec confiance bon écoutez les amis vous me direz un petit peu comment ça vous parle en tous les cas j'espère que ça vous aura aidé je vous invite à aller voir vos autres signes pour compléter les infos faites moi des petits retours dans les commentaires c'est important ça aide la chaîne et puis au moins ça permet de communiquer entre vous les amis prenez bien soin de vous et on se dit à très vite pour des prochaines guidances bye bye coucou les béliers allez on finit avec vous cette guidance de nouvelle lune allez quel est le message de la lunologie pour cette nouvelle lune du 10 mars allez on y va les amis allez on vous parle de maintenir votre cap les amis béliers et on vous dit attendez vous un changement considérable donc là il ya cette notion de maintenir un cap de maintenir un objectif pour accéder à un grand changement donc ça peut être intérieur ça peut être par rapport à une situation un domaine de votre vie il ya cette notion de maintenir un petit peu sa trajectoire là allez on va aller voir la suite alors les amis votre énergie on va aller voir ce qui vient à vous le défi le challenge et ce qui vous aide durant cette période il y en a la grande prêtresse ok alors il on a le roi de deniers ok et 9 de coupe ça va être coupé dans le défi et dans ce qui vous aide 5 db ouais bah il est question est question de se battre 1 de maintenir le encore une fois de maintenir le cas par les amis vous avez une énergie une de roi de de deniers donc le roi de deniers c'est celui qui va penser à sa réussite à son confort matériel financier à sa sécurité c'est aussi une énergie qui a le sens des responsabilités donc vous êtes dans une énergie de maintien au niveau peut-être voilà de votre foyer dans votre vie matérielle il ya cette idée de maintenir un cap peut-être justement pour pour comment dire pour maintenir une sécurité ça c'est possible maintenant ce qui vient à vous c'est un oeuvre de coupe alors à maintenir une sécurité je reviens un petit peu sur ce que je viens de dire ou bah justement à profiter un petit peu des ressources qu'on a accumulées parce que le roi de deniers c'est quelqu'un qui a réussi un alors il s'est pas fait tout seul certes ça lui a coûté beaucoup d'efforts d'ailleurs il se rappelle aussi de la route parcourue parce que il y en a une fois qu'ils sont arrivés au sommet ils oublient tout ça veut dire que comment dire il faut faire attention à ça toujours se rappeler d'où on vient toujours se rappeler de son chemin ça c'est important aussi par rapport à l'humilité par rapport justement à comment on est avec les autres et c'est donc donc le roi de deniers lui se rappelle voilà le chemin parcouru et d'où il vient donc il ya peut-être cette idée va justement de d'être arrivé à une certaine satisfaction personnelle matérielle financière pardon et on a envie de réaliser un rêve un tout simplement il ya peut-être quelque chose qui vous tient à coeur un rêve à réaliser quelque chose que vous souhaitez dans tous les cas ce qui vient à vous c'est un oeuf de coupe donc ça peut être un cadeau ça peut être alors ouais c'est pas encore votre anniversaire quoi que ça va un petit peu déborder sur anniversaire des béliers mais je pense pas que c'est ça neuf de coupe c'est vraiment cette notion d'épanouissement émotionnel de cadeau de réalisation d'un souhait donc d'obtenir quelque chose vraiment que vous souhaitez vraiment et maintenir votre cap c'est qu'il ya peut-être justement encore un peu de route il ya encore potentiellement un peu de route à faire et bah défi challenge c'est le valet de coupe c'est c'est aussi d'éveiller votre coeur à quelque chose de nouveau donc d'éveiller votre coeur à ce rêve peut-être qui a enfoui depuis longtemps un roi de deniers voilà il ya quand même une certaine maturité une certaine expérience comme je vous disais une zone de confort de sécurité etc mais il ya peut-être justement place quand même par rapport à un rêve qui n'a pas encore été exprimé et il ya peut-être justement cette idée voit de de s'ouvrir justement à une émotion nouvelle à justement un rêve qui n'est pas encore exaucé donc on peut être tout à fait là dessus dans tous les cas ce qui vous êtes c'est le 5 dp le 5 dp c'est de tirer des leçons des expériences souvent dans son côté positif il ya cette idée voilà de d'être d'être prêt d'être d'avoir comment dire acquis une certaine expérience pour réaliser ce que l'on souhaite donc là on vous dit de maintenir votre cap ça peut être vraiment par rapport à un désir que vous avez un rêve que vous souhaitez exaucer et cette idée de se dire bah voilà avec le 5 dp même s'il va y avoir des épreuves même si comment dire ça va pas être facile avec le roi de deniers voilà j'ai j'ai de l'expérience j'ai cette sagesse pour pouvoir justement réaliser quelque chose qui me tient vraiment à coeur et en plus de ça ça peut être un changement de vie ça peut être un changement de vie ça peut être quelque chose ça peut être un voyage ça peut être peu importe ce que c'est donc je pense que on peut être soit sur un rêve naissant quelque chose qui vous a éveillé le coeur que vous souhaitez absolument faire et il ya vraiment cette idée de se donner les moyens pour aller jusqu'au bout ou ou ben justement un rêve qui est sur le point de s'exaucer et puis écoutez là il est question de maintenir son cap de toute façon quoi qu'il arrive donc voyez un petit peu comment ça vous parle les amis béliers allez quel serait le message pour les béliers et ben rencontre sentimentale quoi de plus troublant que la découverte de l'autre une parole un sourire et tu planes sur ton petit nuage plonge en toi demande toi si l'amour en devenir te correspond et donne toi le courage d'aller de l'avant alors oui ça peut se faire par rapport à une rencontre c'est possible c'est tout à fait possible un valet de coupe va défi de challenge ça peut être aussi la rencontre une invitation mais il ya cette notion comment dire de de comment dire de vouloir réaliser quelque chose on vous dit c'est pas pour tout de suite il faut que tu maintiennes ton cap il faut que tu continues à aller vers des objectifs parce que il ya quelque chose qui demande une certaine ligne de conduite voilà pour arriver au changement et il peut y avoir quand même un peu de défi dans tout ça donc voyez un petit peu comment comment ça vous parle mais ça peut être aussi par rapport à une rencontre ou une rencontre on va dire qui qui peut aussi évoquer voilà c'est pas la rencontre facile non plus voilà et bien voilà les amis bélier il j'espère que ça vous aura parlé que ça vous aurait aidé donc je vous invite à aller voir vos autres signes compléter les infos merci d'être là merci de votre soutien et fidélité à la chaîne les amis et puis écoutez nous on va se trouver très vite pour des nouvelles exigences donc prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite je vous dis à très vite